Valentin Bonnel est avec nous, bonjour Valentin, vous êtes le créateur, le chanteur d'un groupe qui s'appelle le Napitoc, à vos côtés Lisa Kassman, bonjour Lisa, vous êtes co-auteur et vous êtes aussi comédienne, vous jouez dans une pièce qui sera proposée le 19 octobre prochain qui s'appelle Les Imprévisibles. Imprévisibles. Imprévisibles, il faut planter un petit peu le décor parce que c'est à la fois une soirée où il va y avoir de la musique et du théâtre, qu'est-ce qui va se passer ? Tout à fait, alors on a eu l'idée il y a quelques temps en fait sur des performances artistiques en fait de mélanger certains arts, par exemple avec notre copain Fabrice Laffert qui participe dans la pièce de théâtre, on s'est dit tiens ce serait intéressant de créer une soirée dans laquelle on pourrait avoir plusieurs disciplines artistiques en fait, donc il y aura ce côté théâtre, il va y avoir des expositions, des photos, des peintures et puis ensuite un concert de rock'n'roll. Un concert de rock'n'roll, tout ça dans une même salle, même endroit ? C'est incroyable oui. Avec le même public ? Exactement. C'est la première fois que ça arrive ce genre de choses ? Oui, 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 c'est la première fois en tout cas qu'on fait cet événement, voilà, moi je suis allée les voir jouer à un concert, j'étais emballée, je pense que nos univers sont complètement déjantés, donc... Ah oui, ça peut tout de suite accrocher. Ah oui, c'est des bulles, c'est des bulles, ça. On va se mettre dans l'ambiance tout de suite avec un petit extrait d'une de vos chansons. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est Sean Connery donc. Je me demande bien pourquoi c'est la vie, mais quoi ? Tout le monde dit des amis, mais y'a des cons à leur connerie. Conne, 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 conne... Je me conne, ah... Pourquoi les cochons d'Inde et les indiens ne vivent pas en Inde ? Peut-être que l'Inde se fait piquer par les indous. Les indous viennent nous, ils piquent, ils piquent comme les moustiques. Mais les moustiques, ils les piquent sûrement. Le porc est pique, épique, l'Inde, cochon d'Inde, pique. Épique, 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 épique. L'univers déjanté de ce groupe, le Napitoc. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons ? Alors bon, ça dépend un petit peu... C'est un tronc... Excusez-moi, je retire mes lunettes 3D car le clip est beaucoup plus efficace quand on le regarde avec de l'unette 3D. Eh bien, donc le Napitoc, c'est une espèce de troupe psychédélique. En fait, on a un univers de chansons avec des personnages qui interagissent les uns aux autres. Et nous, on arrive avec cette espèce de concert où il y a une théâtralité très importante, une mise en scène, où on mélange un petit peu déjà de théâtre sur cette scène. Et on a ce rôle de conteur avec tous ces personnages. Donc c'est assez déjanté. C'est un vrai voyage, finalement. C'est un voyage, c'est un trip. Alors c'est vous qui terminez la soirée, mais c'est vous qui allez l'ouvrir avec un prévisible. La pièce, ça raconte quoi ? Oui, alors c'est une comédie avec deux personnages, Clara et Sacha, qui sont barrés, mais chacun à leur façon. Et qui vont parler au cours de cette soirée de leurs illusions, leurs désillusions, leurs rêves, leurs projets, leurs ambitions. Et qui vont transporter le public dans les méandres de la vie et les embarquer dans un univers déjanté. Oui, déjanté, ce qui finalement vous unit tous les deux, alors ? Ouais, plutôt, quand même, ouais. Enfin, tous les deux, mais pas qu'à deux, puisqu'il y a effectivement tout le reste. Ouais, mais c'est bien quand Fabrice n'est pas là. Regueur, compte ici à la télé. Qui a eu l'idée de se dire, tiens, allez, on se fait une soirée ensemble, on va faire un truc un peu rigolo ? Ça s'est fait, en fait, un petit peu au fur et à mesure. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Fabrice, en fait, et le courant est tout de suite passé. Quel autre comédien, hein ? Quel autre comédien, ouais, qui n'est pas là, heureusement. Et ça a collé très rapidement, et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça serait intéressant, en fait. de pouvoir mélanger ces univers qui n'ont, pour dire, rien à voir à la base, quoi. Ouais. Et pour vous, alors, du coup, vous laissez place directe au concert derrière ? Ah oui, enfin, il y aura l'exposition entre deux, et... Un petit mot sur l'expo, c'est quoi ? Alors, c'est Gérald Aldis qui va exposer une vingtaine de peintures, et puis... Il y a aussi notre copine Olmaniac qui va montrer des photographies, voilà. D'accord. Il y a deux expositions radicalement différentes, il y aura plein de choses à voir. On n'aura pas le temps de s'ennuyer, hein. Non, ça va être super. J'ai l'impression, alors on va donner tous les détails. C'est donc le 19 octobre prochain, c'est à Vingles, c'est dans le Pas-de-Calais. Ça commence à quelle heure ? Il faut être précis, le théâtre, on n'arrive pas en retard. Très précis, hein. Alors, à 20h. À 20h. Ça ouvre à 19h15, les portes ouvrent à 19h15. L'exposition, c'est de 19h30 à 20h. D'accord. Ensuite, imprévisible de 20h à 21h. Ensuite, il y aura le temps pour les expositions, il faut voir un coup, évidemment. Donc, à faire débarrasser le décor, puis installer la musique, et puis après, c'est à vous. Et nous, à 21h30, on arrivera en retard. Merci. Un petit coup de bulle pour terminer. Très bien, je suis venu exprès pour ça. Oui, quand même. Et il faut le laisser chauffer un petit peu, c'est un... Le temps de dire que dans un instant, Pierre-François-Martin Laval sera avec nous pour vous parler de son film. Non, ça ne marche pas, votre truc terminé. Le film s'appelle Faïm. Un film qui sortira sur les écrans le 16 octobre prochain. Bougez pas, reviens.